Pourquoi les gars, ça va Jay, ça va Seb ? Ça va nickel, ça va nickel et toi ? Impeccable, ça roule, ça roule. Bon, on va commencer là-dessus. Est-ce que vous pouvez commencer chacun votre tour, vous présenter, parler un peu de la création du groupe ? Comment vous vous avez rencontré ? Comment ce qui vous a poussé à lancer le projet iWalk ? Yes, du coup moi c'est Seb, j'ai grandi en région parisienne et je suis arrivé en Savoie exactement à Bourg-Saint-Maurice autour de mes 16 ans pour des raisons personnelles et j'avais de la famille pour m'accueillir ici. Et puis j'ai rencontré Jay dans la vie normale, lycée, on faisait du foot ensemble, etc. Donc on s'est connu comme ça, Gérald a grandi donc à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Et quand je suis arrivé, on s'est connecté dans la vie normale et puis on s'est rendu compte qu'on avait un peu des passions communes, notamment pour la musique. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire ? C'est qu'on s'est pris au jeu de mixer et prendre le micro pour rigoler aux soirées entre potes, etc. Puis ça s'est transformé au bar des potes en station parce qu'on habite une vallée où le ski et le tourisme autour des sports d'hiver est très présent. Donc on s'est assez vite retrouvé dans des bars des potes en station à faire des soirées, à passer du son, à délirer quoi. Et puis voilà, petit à petit, on s'est pris au jeu et puis là, 20 ans plus tard, on prépare un cinquième CD, on va dire, album, album, quoi. Voilà, on peut dire, on va globaliser, on va dire que c'est notre cinquième projet audio. Donc du coup, Jake est au-dessus, c'est ça ? Je crois que Sab, il a bien présenté, donc c'est tout bon pour moi. Alors très bien, bravo, belle présentation. En tout cas, enchanté. Bon, moi, du coup, c'est Omer et grand plaisir de vous recevoir ce soir. Merci pour l'invite. Pour être honnête, je ne vous connaissais pas avant de préparer cette interview. Et franchement, j'ai découvert quelques bonnes pépites, comme le live que j'ai mis, la session studio que j'ai mis tout à l'heure avec Reggae Misty, Misty, je ne sais plus comment. Ouais, My Life Tiss. Ça m'a rappelé l'époque un peu où j'ai commencé à découvrir le Reggae avec Broussaille et Generation. Et franchement, c'est un peu la même ambiance et j'ai accroché, mais genre instant. Et franchement, c'est propre ce que vous faites, les gars. Ça fait plaisir. Merci de nous comparer aux artistes comme tu l'as fait. Effectivement, il y a une petite famille Reggae en France dans laquelle on vivote. Et du coup, des Broussailles, on peut en citer d'autres, des Danakil, des Dubin, qui ont montré un peu la voie. En tout cas, ils sont dans un développement qui est encore pour nous des objectifs à passer. Des objectifs, vous fêtez bientôt vos 20 ans de carrière, si je me trompe. Ouais, ouais, carrément. Comment vous ressentez cette étape importante de votre parcours ? Déjà, 20 ans de carrière, c'est vrai que comme l'a dit Seb, on a attaqué petit, dans des tout petits endroits, devant des pods. Donc, c'est vrai que nous, on globalise 20 ans parce qu'il faut fixer une date. Voilà, mais par contre, c'est clair qu'on est très heureux d'être encore là, à cette place, d'avoir un nouveau projet, d'avoir plein de singles, plein de clips qui vont arriver. C'est aussi l'importance d'avoir un peu de nouveauté, d'être toujours un peu en mouvement, même si ces derniers temps, on a vaqué un peu à nos occupations personnelles, professionnelles, dans d'autres disciplines. Mais en tout cas, là, cette année fin 2024 et 2025 sera quand même chargée en nouveauté et on est vraiment en mouvement avec nos musiciens. Et ça fait plaisir de remettre un petit peu le pied à l'étrier en se disant que 2025, ça risque d'être une belle année pour nous en termes de date et en termes de tournée. Voilà, envie de raccrocher des Reggae Sonska, envie de raccrocher des No Logo, des choses qu'on a eues il y a 5-6 ans maintenant avec nos albums précédents. La latence entre le dernier album « Tout va très bien » et ce nouvel album, j'ai failli citer le nom, mais je ne me suis pas fait avoir. Et bien, c'est vrai que ça fait 6 ans, mais en tout cas, voilà, on a pris le temps pour certaines choses. Ça nous a aussi permis de faire un petit break, même si on n'était pas à des niveaux d'intensité, comme d'Anakil, comme de Bing, pour les cités en termes de tournée, avec quasiment 100 dates par an, on n'était pas à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a une petite lassitude et ça fait du bien aussi de mettre un petit peu de côté les choses pour revenir avec des idées un peu fraîches, des idées novatrices et surtout avoir un peu l'écrou de présenter un peu un spectacle qui fait du bien avec nos musiciens, avec un nouvel ingé Lumière. Voilà, l'idée, c'est qu'on va partir maintenant. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait des résidences de créa où c'était tout simplement des soirées entre potes, à lancer des petits ridims avec nos musiciens. Nous, on écrivait un peu sur le tas, histoire. Et du coup, il y a typiquement « To The Top », c'est carrément ça. Ça, c'est arrivé de ridims, de petits accords sur le soirée. Ouais, de jam entre nous. Exactement. Et on a fait le… Et ça a duré, duré. On a tenu l'idée, on a tenu l'idée. Nous, on a continué à peaufiner l'écriture jusqu'au moment où on a dit « Là, on va rec Def ». Et quand tu rec Def, après, on s'est dit « Allez, on fait un clip et en avant ». Donc, c'est vrai qu'un gros clip, comme on a l'impression, avec des écrans, avec des lumières de partout, avec tous nos musiciens, au final, ça part d'une toute petite idée à cette personne autour d'une petite table en train de manger une côte de bœuf et boire une bonne bouteille de rouge. Voilà. Mais c'est souvent ça qui fait qu'au final, c'est dans l'instantané du moment et que tu gardes un peu l'aspect dynamique de la session live à un moment donné avec tes potes musiciens. Et au final, ça fait un morceau énergique, ça fait un morceau… Ce morceau-là. Mais voilà, c'est marrant de voir que ça part d'une toute petite chose à, au final, une grosse scène avec des écrans dans tous les sens. Et voilà. Donc, on était très contents de faire ça. Et pour finir sur 2025, voilà, si on arrive à… On est en train de travailler sur la tournée. On nous demande de tourner un petit peu de partout en France. Maintenant, à nous d'aller au bon endroit et puis de prendre des belles opportunités pour présenter ce nouveau spectacle. Carrément. Et puis, pour revenir à la question de départ, 20 ans, c'est juste symbolique. Donc, nous, l'important, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début, c'est déjà, nous, d'y trouver un plaisir à le faire, que ce soit dans la créa ou monter sur scène ou quand on part en concert. Nous, c'est aussi un plaisir avant tout. Et je pense que cette année-là, ces années un peu de pause, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment totalement en pause. Mais ça fait aussi… Ça donne aussi envie de revenir plus fort, quoi. Voilà. Vous avez un peu répondu à la prochaine question, genre parce que l'aventure, elle a commencé en 2004. Vous avez imaginé, dès le début, qu'elle allait durer aussi longtemps et que ça touchait autant de monde ? Mais franchement, non. Surtout où on a attaqué en plein milieu de la montagne, avec pas forcément trop de musiciens autour de nous. C'est vrai que pendant quelques années, avant de s'entourer de personnes, on a été seuls. Seb, c'était Seb et moi. On avait de temps en temps une personne qui venait nous aider pour mixer et nous faire un semblant, entre guillemets, de DJ set. Mais c'est vrai qu'on est parti de loin dans la montagne où la culture et la musique, à l'époque en tout cas, maintenant, ça s'est quand même bien développé. Il y a énormément de groupes en local qui se sont construits. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas cette filière culture. Donc, on s'est retrouvés un peu tout seuls et heureusement qu'on est allés rater aux portes de Grenoble, de Chambéry, où il y avait des musiciens déjà en place pour nous aider à avancer un petit peu. Parce que sinon, si tu restes chez toi tout seul à la montagne, c'est très compliqué de percer un petit peu. C'était formateur quand même parce qu'on était à la dure des fois dans des bars face à des saisonniers déchaînés. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. On est en soirée ensemble. Ce n'est même plus concert. On est en soirée ensemble, en fait. Et nous, on est là pour animer la soirée. Donc, c'est vrai que ça a été un jeu pour nous de le faire. Et puis, de plus en plus, on s'est pris au sérieux. L'avantage qu'on a eu aussi, c'est que dans notre région, forcément, les gens viennent aussi d'ailleurs à des moments. Notamment l'hiver, que ce soit des vacanciers, des saisonniers pour travailler. Et puis, nos locaux, nos jeunes locaux, ils vont étudier aux villes, à Grenoble, à Chambéry, à Annecy, voire plus loin, à Lyon. Et du coup, ça a fait, je pense, un espèce d'engouement régional qui, nous, nous a donné juste envie de continuer à s'éclater là-dedans. Et voilà, on s'est pris au sérieux petit à petit. Et pour aussi, je pense, nous donner médaille, entre guillemets, c'est qu'on s'est aussi formé de nous-mêmes, en testant les choses. On a autoproduit et fait maison les deux premiers CD qu'on a appelés album à l'époque. Mais voilà, on s'est fait parce que ça nous faisait kiffer de le faire. On le faisait avec nos moyens. Et puis, petit à petit, on s'est construit. On va dire qu'on a quand même marqué un tournant de notre carrière, entre guillemets. C'est 2014, Sans Frontières, où là, l'album, il prend un step. On travaille avec vraiment des musiciens qui arrangent et jouent la musique pour nous, pour nos chansons. On les enregistre dans des conditions optimum, en studio, etc. On bosse déjà avec Tony Bach à l'époque, à Saint-Etienne, et où on s'associe. Et comme le disait Djé, je rejoins un petit peu ce qu'il disait, c'est qu'on s'associe aussi avec une équipe live band. Et donc, le step des plus grosses scènes et tout ça, on peut les assumer fièrement qu'on a monté un spectacle avec cette équipe-là. Et voilà. C'est satisfaisant. Même côté public, moi, comme je vous ai dit, je vous ai découvert en préparant l'interview. Mais ceux qui vous suivent depuis le début, d'avoir vécu ce step-up, je pense que ça doit être, même pour eux, ça doit être satisfaisant de voir des artistes qui s'adhèrent à 100%, les voir monter, monter, monter. C'est toujours ouf d'entendre des témoignages de gens qui nous disent, j'écoutais ça quand j'avais 15 ans, j'ai poncé votre son. Et puis maintenant, ils ont 30 ans, ils font leur vie. Et voilà, c'est cool. Votre passion commune pour le reggae, elle est au cœur un peu du projet iWalk, même totalement, carrément. Qu'est-ce qui vous a attiré à aller vers ce style musical ? Et c'est quoi vos influences genre artistes ou groupes ? De base, j'ai envie de dire, de base, on avait tous les deux quand même une influence très rap et hip-hop. Un peu rap français, toutes ces choses-là. Moi, quand j'ai acheté des platines, mes premiers vinyles, c'était des gros vinyles de rap, avec des vinyles de scratch aussi, avec des grosses instrus de rap. Et j'essayais de scratcher dessus, j'étais vraiment parti sur ça. Et puis petit à petit, il y a eu une effervescence du reggae dans les montagnes via différents athlètes type Candi Tovex qui mettaient du reggae ou raga, comme on appelait ça à l'époque, du raga muffin, dans des grosses vidéos, des grosses sections de ski. Et puis petit à petit, cette musique, elle a progressé dans les montagnes. Nous, on avait un coup de pot où ça ramenait un peu, ça écoutait des sons type des gladiators, des burning spears, des choses comme ça, un peu les fondations du reggae. Ça nous a éduqués par ces bases-là. Je ne cite pas Bob, mais bien évidemment. Et ensuite, ça a été des Kapleton, des Cizla, la nouvelle génération. Oui, c'est ce que j'allais dire. La nouvelle génération, des Anthony B. On a quand même eu cette base de roots avec ces gros groupes Israel Vibration, Grandation et ensuite, il y a eu tout de suite ces Kapleton, ces Cizla qui représentent en fait un mix entre du reggae et du rap au final. On est dans ce mix-là. On est dans la rencontre des deux. Il nous a tout de suite parlé. Et voilà, quand on écrit, on a ces influences de texte un peu rapé, des flots un peu rapé. Par contre, c'est des instrus, ça peut être des instrus hyper roots, des instrus un peu plus new roots. Mais il y a des beats qui claquent. On est vraiment entre les deux. On oscille vraiment entre du reggae et du hip-hop. Donc, quand les gens nous demandent, c'est quoi votre style de musique ? Moi, je ne dis jamais reggae en fait parce que c'est très réducteur par rapport à ce qu'on fait. On dit souvent reggae, hip-hop, chanson française parce qu'on a aussi des textes et on se botte le cul pour essayer d'écrire des choses qui veulent dire quelque chose. Et qu'ils parlent aux jeunes et aux moins jeunes. Donc, voilà, entre le reggae, le hip-hop et la chanson française, quoi. Oui, parce que vous avez fait des sons. Alors, je ne serai pas de te le citer, mais je l'ai entendu hier pendant le stream. J'étais en train d'écouter tous vos albums, en train de jouer en même temps. Et il y a un son où que c'est vraiment des textes rap, quoi. Je crois que c'est toi, Jay, qui es dessus. Je ne sais plus s'il y a Seb dessus, enfin, si toi aussi tu rappes dessus. Mais en tout cas, Jay, toi, tu as vraiment des textes rapés, quoi. Tu le sens que ce n'est pas… Oui, de toute façon, c'est une influence certaine. Tu vois, quand on te parlait de la pause, moi, j'ai un petit peu développé un projet solo, entre guillemets. Mais en tout cas, j'ai sorti des singles tout seul et c'est clair que… Est-ce qu'il y a l'œuvre 3, c'est ça ? Oui, exactement. Je prends la plume, j'inspire et je m'enivre dans chaque bouffée d'air de l'herbe que je consume. Je prends la plume, quand le dégoût se fait sentir, il faut que j'extériorise une psychanalyse que j'assume. Je prends la plume, quand les heures sombres sont trop nombreuses, lorsque les larmes touchent un sourire et laissent place à l'amertume. Je prends la plume, plus lourde que le plomb, quand il est l'heure de prendre les armes. Je prends ma liberté d'expression, je prends la plume au milieu de la nuit. Et c'est clairement plus hip-hop, plus rap dans la tendance, parce que j'aime aussi ça. Et même dans nos chansons, je pense que ça s'entend, on a une approche assez hip-hop de l'écriture. Donc on essaie d'y mettre un peu du flow chanté, des sonorités reggae et on aime bien finalement un peu le mix et comme disait, la rencontre entre tous ces styles. En 2010, avec la sortie d'Histoire de Dire, vous avez commencé à recevoir un engouement du public. Comment vous avez vécu ce premier succès ? Ça a été vraiment super bien et ça a été le moment où on a senti qu'il y avait quelques chansons qui avaient passé la frontière de la région. Tu vois, ça partait d'un moment très… Voilà, le premier album, c'était hyper ville, village et autour de chez nous. Et d'un coup, cet album, même s'il restait encore fait, on va dire, sur certains Rhydim Phase B, on avait quand même commencé à enregistrer dans des belles conditions. D'un coup, hop, cet album, il a fait que la musique, elle a basculé en dehors un peu de la région et d'un coup, c'était un peu différent. Ça s'est passé un peu différent, même sur nos réseaux. Je crois qu'à l'époque, c'était MySpace. On voyait beaucoup plus de lectures, beaucoup plus de choses que ce qu'on avait eu auparavant sur un opus vraiment très local. Voilà, on a vu la différence parce que certains montraux comme en ski, il y a Mariguan et comme en ski, c'est deux titres qui sont encore dans nos top titres de stream du moment. Donc, ils sont encore là, eux, il y a deux ou trois titres de cet album-là qui sont encore très présents dans nos écoutes. Comme on le dit un peu depuis le début, nous, on se construit petit à petit et ça, c'est clairement, histoire de dire, c'est une marge de plus qu'on franchit. On progresse, on améliore notre style, on essaye de se chercher un petit peu encore sur ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. Mais tout en gardant l'idée de qui fait d'abord ce qu'on fait. Et voilà, donc ça, c'est une étape de plus, c'est clair, c'est clair. 2010, quoi, putain, 14 ans. Alors, on arrive en 2015, du coup, votre premier album studio, Sans Frontières, si je me trompe, il a été élu troisième meilleur album reggae français aux Victoires du Reggae en 2015. Ouais, ça, les Victoires du Reggae, c'est toujours à mesurer que c'est la communauté reggae en France. Donc, j'ai envie de dire, à cette étape-là de l'évolution, comme on le dit depuis tout à l'heure, en tout cas, on prétend et on est un peu dans ce milieu reggae en France, on commence en tout cas. Et donc, que le public, parce que c'est un peu les internautes qui votent par catégorie, quel album, quel artiste féminin, masculin, etc. Et d'être élue par les internautes de reggae.fr, ça fait super plaisir. Ça veut dire qu'on a une communauté avec nous, derrière nous et qu'attend du nouveau et plus. Donc, génial, quoi, génial. Surtout celui qui arrive. Du coup, en tout début, je crois que c'est Jake qui a dit ça. Le nom de l'album n'a pas été sorti, on est d'accord ? Exact. Toi, peut-être, tu l'as. Et j'avais fait une question avec justement le nom de l'album, donc tu as bien fait de le dire. C'est que, comme je te le disais un petit peu, on a parté tout à l'heure rapidement, mais on essaye encore de garder des petites surprises, des petits secrets. Et même si avec les médias, pour la communication, pour le booking, pour tout ça, on commence à un petit peu donner des éléments. Pour notre public, on essaye d'y aller étape par étape. La première étape, c'était le premier single. Le premier rendez-vous, il est passé. C'était le 2 octobre, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on remercie déjà tout le monde d'avoir partagé, commenté. Ça fait plaisir pour nous. C'était un moment important, entre guillemets, de c'est notre retour, c'est parti, ça annonce la suite. Donc, on avait à cœur que ça réagisse et que ça nous suive sur ce projet-là. Et la deuxième étape, ça va être de lancer une campagne, tu sais, crossfunding, via Ulule. Et du coup, un deuxième single qui arrive et puis on va dévoiler petit à petit les choses, dont la pochette, le nom de l'album, qu'on garde encore un petit peu secret. Même les collabs sont secrètes du coup, je présume ? Même les collabs sont secrètes. Alors, je les zappe les deux, là, c'est bon. Carrément. Pour te dire, on était encore en studio. Merci à toi. Oui, j'ai préparé le truc. Bien joué. Pour te dire, on était quand même, pour donner du contenu, on était encore en studio la semaine dernière pour finaliser un défit. Et tu vois, on n'a pas posté story, machin. Et c'était tentant de dire, on n'y est, on est avec un tel. Mais voilà, on garde encore des petites surprises. Mais ça arrive, ça arrive. Tout ça, ça va arriver. Du coup, dans le titre, Toi qui me juge, qui cumule plus de 14 millions de vues sur YouTube. Selon les modes et les époques, selon les corps de métier, selon les régions d'habitation, selon l'âge et l'ancienneté, selon les classes sociales auxquelles nous sommes apparentés, selon les classes dans lesquelles ils nous mettent, faut mieux nous contrôler. Chacun son style, chacun s'habille, comme le veut notre société, faite de dress code et de conduit qu'il nous faut sagement respecter. Chacun son style, chacun s'habille, en perdant sa liberté, corresponde à des critères qu'il voudrait nous imposer. Très segmenté, les gens s'enclatent. Selon vous, pourquoi cette chanson a-t-elle autant résonné auprès du public ? Eh bien, premièrement, le sujet, je pense. Le sujet, le sujet, déjà. Oui, le sujet, on se rend compte que ça fait des débats. Il y a tellement de commentaires, ça rebondit, ça pose des questions. C'est un sujet qui parle à tout le monde et les gens sont pris de ce sujet. Et ça discute dans les commentaires de YouTube sur le clip. Et ça se répond, c'est les gens qui s'affirment aussi via cette chanson. C'est en mode, vous avez tout dit, moi je suis comme ça et je m'affirme. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Et voilà, c'est quelque chose qui parle en direct aux gens. Donc ça, c'est sûrement le premier pourquoi, on va dire. Le deuxième pourquoi, c'est peut-être une mélodie qui parle à tout le monde, un riff un peu, un thème qui revient là assez régulièrement, qui est très simple à retenir. Et que voilà, les gens, ça reste en tête et ça doit faire ça. Et puis, je pense qu'il y a un troisième pourquoi. C'est un côté, pour nous, c'est intouchable. C'est l'algorithme d'un coup. On a été pris dans des playlists, dans des grosses playlists. Et nous, on a vu sur nos outils analytiques, d'un coup, la courbe, elle a explosé. Et on a fait x10 tous les jours en moyenne par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, il y a un global, je pense qu'il faut aller chercher la raison sur un mix des trois pourquoi. Ah, le clip, c'est un peu des trois, c'est clair. Et puis oui, on peut rajouter un quatrième pourquoi, le clip, un plan séquence, avec des artistes qu'on avait choisis en amont. Des acteurs. C'est un plan, pas des artistes, des acteurs. Des acteurs aussi. Oui, 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 bien sûr. Ils font des films, ils font des courts-métrages. On a fait un casting, on a regardé des photos pour voir qui correspondait à comment on allait monter un peu le clip. Donc oui, aussi, il y a un quatrième pourquoi, effectivement, c'est le clip, quoi. Il y a aussi, et là, ça rejoint un peu les trois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, preuve que nous, on n'avait même pas misé sur clipper cette chanson-là au départ, quoi. C'est le quatrième clip de cet album-là, pour te dire. On se dit, bon, c'est une chanson qui a l'air de plaire, il faut qu'on fasse le clip, quoi. Et tu vois, on avait sorti un clip, je crois que c'était passe-temps, on avait sorti deux, trois clips, mais pas forcément celle sur Toi qui me juge, quoi. Pas forcément sur ce titre-là, tu vois. Tu sais, nous, à cette époque-là, on y allait encore un peu au feeling, et c'est difficile d'anticiper quel titre va mieux plaire ou mieux marcher qu'un autre. Enfin, voilà, et du coup, on sortait un peu les choses petit à petit. Ce clip-là, je pense qu'il est sorti même deux ans après la sortie de l'album, tu vois. OK. Ouais, ouais, un truc comme ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ou au moins un an après. Ou au moins un an après. Quand tu fais un clip, ben, entre guillemets, tu mets la chanson en valeur, donc il faut la réfléchir, la choisir. Pourquoi ce morceau ? Voilà, sans parler de stratégie derrière, mais c'est aussi parce que nous, on aime bien ce morceau, du coup, ben, on va pousser un peu le clip, ou c'est parce que c'est un featuring, une combinaison avec quelqu'un qu'on aime bien, du coup, on va faire un clip. Il y a plein de raisons pourquoi on clip un morceau, et c'est vrai que toi qui me juges, pour l'anecdote, effectivement, c'est un morceau qui est arrivé, et un clip qui est arrivé dans un second temps, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est cool, encore une fois, merci à ceux qui partagent, qui soutiennent et qui écoutent notre musique. Nous, on se rend compte que c'est franchement notre tube, à notre échelle, c'est clair, c'est celui-là, quoi. C'est celui-là. Donc, ça fait plaisir. Et puis, ça rentre là pour conclure un petit peu sur le débat des 14 millions, mais pour nous, c'est un peu des récompenses. Deux aussi, là, on a monté encore une fois, enfin, encore un étape avec cet album-là, Sans Frontières. Les clips se professionnalisent encore un peu plus. Les choix des textes, des chansons, et voilà, je pense que c'est des récompenses du public de dire, vous faites de la bonne musique, on écoute et on le met dans nos playlists, quoi. Donc, merci. Moi, je kiffe le clip, c'est le, comme il a dit, le plan-séquence, genre tout le long. En fait, tu as les yeux, tu es fixé. Il y a des clips, des fois, tu tournes la tête. Ah, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est ça, tu es obligé, tu ne veux pas louper quelque chose. C'était un beau défi. C'était un beau défi avec cette équipe qui a réalisé le clip, là, « We made it », déjà d'aller sur Paris. Petite équipe, mais tu vois, nous, c'était déjà une expérience de tournage. On est dans des rues à Paris. Eux, ils avaient déjà timé, tu vois, que la rue faisait à peu près telle distance, qu'il fallait arriver à telle minute-là. On a même répété le matin le déroulé du truc. Et puis, l'idée, c'était de le tourner one shot, quoi. One shot, quoi. On lance le play. Oui, carrément, carrément. Les acteurs réunirent tout le monde. Pour nous, c'était quand même une première, peut-être pas première, parce qu'on a eu des expériences de tournage de clips avant ça. Mais, mine de rien, là, il y avait un petit contexte qui était différent. On n'est pas, nous, dans un spot, tu vois. Il y avait des acteurs. On était dans des rues à Paris où, bah, t'es aussi tributaire, entre guillemets, de la vie autour, quoi. Tu vois, donc, voilà, c'était une belle expérience. Et du coup, ça donne un bon clip. On est bien contents. Toi qui me juges, tu croises mon intégrité. Si les apparences sont trompées, je peux sûrement vous l'expliquer. Et tu me vois tel que je suis, c'est toute la complexité. Du personnage que j'incarne dans toute sa diversité. Toi qui me juges, es-tu capable de te regarder ? Es-tu prêt à franchir ce cap avant de me critiquer ? Si trop de différences nous c'est passé, c'est à la mixité. Alors essaye de comprendre ça avant de fabuler. Toi qui me juges, es-tu capable de te regarder ? Et vous avez souvent des textes engagés qui abordent un peu le côté social et écolo. Quelle est votre démarche quand vous écrivez des morceaux comme celui qu'on parlait il y a deux minutes ? Toi qui me juges ? Je pense que chaque chanson, elle a un petit peu son anecdote, pardon, de ou par l'idée. Toi qui me juges, elle a son anecdote aussi d'ailleurs. Je vais y venir. Mais d'abord, nous, les textes engagés, entre guillemets, engagés dans nos valeurs, c'est d'abord un peu notre volonté première. On fait de la musique, c'est sûr, mais on ne se voyait pas chanter. C'est cool. Alors on danse, quoi. Alors on danse. Enfin voilà, on n'était pas dans cette démarche-là. Et on a eu assez vite envie de dire des choses, en tout cas, dire des choses personnelles qu'on a sur le cœur, mais aussi de dénoncer certaines aberrations dans notre vie en société, en politique, en écologie. On peut prendre plein d'exemples dans nos chansons sans se placer en donneur de leçons, mais en tout cas en posant des questions qui nous interpellent, quoi. Voilà, et pour la petite anecdote de toi qui me juge, tu vois, c'est parti d'une idée, un peu une discussion houleuse sur les goûts et les styles musicaux, et la réflexion de me dire à moi que je suis censé, parce que j'ai des dreads, être tolérant de toutes les musiques, quoi. Alors ce n'est pas parce que j'ai des dreads que je n'ai pas des goûts. Je tiens à le préciser ici sur ce live. Et du coup, voilà, on s'est un peu frictionné, chambré, etc. Moi, je suis parti un petit peu, je ne sais pas comment on dit, mais choqué. Enfin, choqué, ce n'est pas le mot, mais un petit peu, voilà, avec une réflexion de parce que j'ai des dreads, je dois tout aimer les musiques, machin, non. Enfin, voilà, j'ai des dreads, certes, mais j'ai des goûts. Je n'aime pas tout, tout le monde, non. Et voilà. Et du coup, ça a lancé. Toi qui me juges, tu froisses mon intégrité. Si les apparences sont trompeuses, je peux sûrement vous l'expliquer. Tu me vois tel que je suis, c'est toute la complexité du personnage que j'incarne dans toute sa diversité. Voilà, ça a donné ce couplet, puis on a développé la chanson derrière. Encore d'actu, en plus, on va dire. Ben, clairement, clairement. De toute façon, on s'est tous retrouvés, je pense, dans notre vie, un peu à se dire putain, est-ce que je suis habillé en circonstance, quoi, tu vois. Ne serait-ce qu'à un entretien d'embauche, on réfléchit de comment on va s'habiller pour aller en boîte, on se fait refuser si on n'est pas habillé de telle ou telle manière, on ne va pas voir notre banquier comme on va à la boulange le matin chercher son croissant. Enfin, voilà, c'est clair que l'apparence physique, soit il fait attention, soit pas, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais ça renvoie quelque chose. En tout cas, c'était la réflexion de cette chanson, quoi. Et que ce n'est pas parce que je m'habille comme ça ou j'ai cette apparence-là que tu peux savoir vraiment qui je suis, quoi, voilà. Ok. Rien à rajouter, Jay ? Ben, si, mais pour revenir sur la question, sur les textes engagés, les textes en relation avec l'écologie haute, c'est aussi notre style de vie, en fait. On habite en montagne, on est proche de la nature, on est respectueux de la nature. En fait, quand on dit des choses dans nos chansons, c'est aussi, on parle de nous, en fait, de comment on vit et comment on aimerait que certaines personnes vivent mieux, sans dire que nous, on vit, on a la meilleure vie possible. Mais on est en relation directe avec tous les éléments et que ce soit soit à l'océan, soit à la montagne, en fait. Et c'est pour ça qu'on est à même aussi de parler de ça, des conflits sociaux. Ça nous fait réfléchir, en fait, quand t'es face à la montagne, face à l'océan. Voilà, en fait, on prend beaucoup de recul et c'est pour ça aussi que dans nos textes, on a ce genre de réflexion et qu'on a envie de faire passer ce genre de message. C'est pas pour se dire, nous, on fait du reggae, on fait ça. Non, c'est aussi parce que c'est notre style de vie qui fait qu'on amène à ce genre de réflexion-là, quoi. Nous-mêmes, en fait, voilà, tout simplement. On est CBG qui habite soit à la montagne, soit à l'océan. Et ça amène beaucoup de choses, beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité dans qui on est et comment on écrit et qu'est-ce qu'on a envie de dire, en fait. Voilà. OK. Et ça, pour compléter. En 2018, vous avez collaboré avec Eco Production. Exact. Pour l'album Tout va très bien. Ouais. Comment cette collaboration a influencé votre travail ? Influencer ? Bah, Eco Prod, pour la rencontre, c'est pour situer, pour les gens, Eco Prod, c'est représenté, j'emploie le mot exprès, mais c'est représenté par Mike, qui est un des deux chanteurs du groupe Sins Emilia. On souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes On s'est retrouvé à virevolter à Grenoble et aux alentours Et à côtoyer et à rencontrer d'autres groupes et d'autres artistes, etc. Et puis Mike, ça a été un peu une proposition de sa part De soutenir un groupe grenoblois, même si on n'habite pas tous les deux, nous, à Grenoble, Mais on se retrouvait beaucoup à Grenoble pour la musique. Et il était dans une période où Sinsé, ils avaient quand même déjà 20 ans de carrière, Des albums et des tubes qu'on connaît. Et je crois qu'ils avaient très envie, la volonté, d'aider d'autres projets à grandir, quoi. Donc nous, ça a été surtout une expérience... Comment dire ? Ils nous ont apporté une certaine expérience, on va dire. Ils ont été déjà très souples sur comment nous, on voyait les choses Et respecter ça, d'abord, sur le point de vue artistique et tout. Et ça, c'était important pour nous de garder, ne serait-ce qu'avec qui travailler, Quelle musique on a envie de faire, même si c'était en discussion Et toujours de manière bienveillante avec eux. C'était quand même, voilà, nous, c'était important pour nous de garder cette liberté artistique. Et puis, ils nous ont amené des moyens aussi humains et financiers Qui ont été une expérience intéressante pour nous Parce que comme on le disait depuis tout à l'heure, on s'est fait nous-mêmes Et on faisait tout nous-mêmes, quoi. Produire nous-mêmes, aller chercher des financements nous-mêmes Produire les clips nous-mêmes, y réfléchir, les valider, les musiques, les studios, les machins Bref, on faisait tout nous-mêmes. Et c'est vrai que d'avoir un peu une épaule expérimentée sur qui se reposer C'était quand même une expérience intéressante. Mais tu vois, aujourd'hui, on retourne à l'autoproduction Et comme ça, on avance aussi à notre rythme Et vraiment, avec notre expérience, maintenant, on fait les choses un peu comme on l'entend, quoi. Mais c'était une bonne expérience avec Ecoprop Et ça nous a donné un bel album, tout va très bien Donc on est bien fiers aussi, quoi. Ils ont produit, c'était la première fois Qu'on nous produisait un album Donc c'était plaisant aussi de se concentrer Un peu plus sur la partie artistique que sur la partie business On a laissé la partie business pour une fois Même si on a été force de proposition Et de par notre passé où on s'est débrouillé tout seul On est quand même allé en discussion avec eux sur plein de sujets Voilà, c'était plaisant de se laisser un peu guider à des moments Et de se concentrer sur l'artistique Que d'aller chercher le business autour de la musique Mais oui, plaisant, bonne expérience Très bien passé, Mike de bons conseils Il nous a apporté des conseils aussi sur la partie scénique Dans des résidences, des choses comme ça C'était très bien C'était très bien de le faire, d'avoir cette expérience-là De voir pour le coup le monde de la musique Avec des points positifs, des points négatifs Mais le vrai business de la musique Voilà, maintenant on a décidé de partir en indépendant Parce que si ça fait un petit moment qu'on n'avait rien sorti Comme ça, comme Seb l'a dit, on prend le temps Et puis on fait nous-mêmes avec les compétences qu'on a Et l'expérience qu'on a Donc pas de soucis avec ça Après c'est juste, comme Seb l'a dit au début Important, ce qui va arriver dans une quinzaine de jours La campagne de crowdfunding Où on va demander un peu de soutien à notre communauté Ça fait longtemps qu'on n'en a pas demandé On en avait demandé pour l'album Sans frontières d'ailleurs Voilà, donc là on refait une demande dans 15 jours Même pas dans 5 jours Le début de la campagne va attaquer Voilà, on est obligé de passer par là Quand tu es en auto-production Voilà, de se faire aider par la communauté Pour au final tu commandes ton CD ou ton vinyle en avant-première Que nous on pourra t'envoyer des réceptions Donc voilà, ça va nous donner un coup de main Un coup de force Et puis ça nous permet aussi de produire des clips Et d'assurer un peu de com' aussi Parce que tu sors le meilleur album de la planète Mais autour il ne se passe rien Au final l'album il passe à la trappe Donc il faut aussi faire attention du coup à la partie com', à la partie market Et puis au-delà de l'aspect financier, com' et business C'est pour nous un moyen de mesurer et d'impliquer notre communauté avec nous sur ce projet-là Donc c'est super intéressant pour ça Ces plateformes de financement participatif pour le dire en français C'est super intéressant parce que les gens s'impliquent avec toi dans le projet Te donnent un peu les moyens de le réaliser dans des bonnes conditions Et donc voilà Après ça se fait Là c'est votre univers pour produire les musiques et tout Mais nous on l'a aussi de notre côté Bah stream jeux vidéo On l'a aussi de notre côté Il y a des kick starters En gros c'est pareil Tu finances le projet Et puis le projet il sort C'est un peu le même principe Donc ça touche un peu Toutes les sortes de jobs Mais je trouve ça ultra cool De faire le vrai 1D Parce qu'il y a le vrai Pour moi il y a le entre guillemets faux Il y a toujours quelqu'un derrière Genre qui produit Mais le vrai 1D comme vous faites Il y en a très peu je trouve Enfin il y en a très peu Des trucs Bah là on voit qu'on s'autoproduit On peut te dire que quand on paie les factures On voit que c'est nous qui produisons en direct Il n'y a personne derrière là je te le dis là Surtout que les studios ramenaient C'est comme je parlais avec l'entretien que j'ai eu avec Julien Fontana On parlait de ça De ramener des musiciens Des vrais musiciens en studio C'est un vrai coup quoi C'est pas un petit billet C'est pas comme si le mec Bah je me répète sur le truc de Julien Mais le mec qui arrive avec sa clé USB Qui a sa prog Il va en cabine Et hop il fait 10 minutes de truc Il one shot Et puis c'est fini Il a fait un compte de balle Ouais c'est clair Et voilà il sort sa musique Que de ramener des musiciens C'est... Ouais enregistrer des batteries C'est ça Des guitares C'est clair Ça se fait pas en 10 minutes Non ça se fait pas en 10 minutes Ça se fait dans des studios un petit peu prévus à cet effet Parce que le son n'en est que meilleur Et bah c'est pareil nous On va le reciter Mais nous on a travaillé avec Tony Bach là Qui est basé sur Saint-Etienne Depuis l'album Sans Frontières On travaille main dans la main entre guillemets Sur en tout cas tout l'aspect studio, mix, mastering etc On est sur cette partie là On bosse beaucoup avec lui Et nous c'était une évidence de retourner vers lui Et du coup là il a accès à un studio à Saint-Etienne Avec des créneaux etc Donc on a pu profiter de certains de ces créneaux Et bah bien sûr c'est pas gratuit Mais voilà On travaille aussi en famille quoi Voilà Mais ça me dit quelque chose son nom Il a pas fait des trucs avec Dubbing ? Ouais mais carrément Tony Bach a produit un ridime Il mixe l'entourloupe Il mixe l'entourloupe Il est très proche du réseau Dubbing C'est l'ingé Il a mixé Broussaille Et c'est l'ingé son de Broussaille aussi En ce moment Ouais en ce moment Ouais ils ont sorti un one ridime aussi Avec tous les stéphanois Tous les artistes stéphanois A un moment donné Où lui il était à la prod du coup A la musique quoi Et il avait un petit peu organisé Un espèce de morceau collectif Avec tous les artistes stéphanois Dubbing, dattune, jaggedon Gaïa, jamaïque Et j'en passe Parce que Saint-Etienne C'est un fleuron du reggae en France En vrai Il croit quand je regarde autour de moi Cette année parce que normalement On postule C'est officiel Vous avez fait presque une centaine de concerts en deux ans Qui ont suivi l'album qu'on parlait il y a deux minutes Comment vous avez vécu cette tournée intense Et c'est quoi votre meilleur souvenir de cette période ? Ce qui est cool avec nos tournées C'est qu'elles sont moins intenses que ce qu'elles n'y paraissent On part rarement un mois sur la route T'as pu rentrer chez nous Enfin rarement Jamais Et c'est plutôt par petite session Idéalement Trois dates On part On fait une date à Bordeaux À Nantes Et on rentre à la maison Ou des fois c'est des missions one shot aussi On est programmé le samedi sur le Reggae Sanska Et on n'a pas trouvé une date sur la route On y va quand même Donc la tournée on y va vraiment par Je ne sais pas comment on peut dire Saut de puce Tu vois On part Départ de Grenoble Rendez-vous avec l'équipe On a le minibus 9 places Pour être un peu autonome sur la route Et pouvoir mettre notre backline Nos instruments Et puis Selon les dispos On essaye des fois de doubler Voire tripler les dates Mais on n'a encore pas eu l'expérience De la vraie tournée Où tu es 20 jours sur la route Dans le bus sans bouger On est dans notre petit bus Mais souvent en micro tournée On fait plusieurs micro tournées d'affilée On va dire quoi Voilà Et bah ouais Des bons souvenirs de cette tournée Jay Je ne sais pas si tu en as une ou deux Bah le Reggae Sanska Parce qu'on en parle Ça me fait penser que Quand même Je crois que c'est en 2018 ou 2019 On joue sur Tu sais Reggae Sanska C'est deux scènes qui s'alternent Donc pendant que l'une joue L'autre se prépare Mais tu vois Le public reste devant les deux un peu Et si tu veux nous Pendant qu'on se préparait à jouer C'était Jimmy Cliff à côté On joue à 22h au Senska Le samedi Si je ne dis pas de bêtises Ou le vendredi soir Je crois que c'était le samedi Donc tu vois Le créneau de ouf pour nous Entre Jimmy Cliff et Soja Je crois Donc tu vois Créneau de malade Sur la scène du coup Sur la deuxième scène Bref Donc ça Impressionnant quand même Parce qu'il fait nuit Tu ne sais pas Où s'arrête la foule C'était quand même Assez fat Assez fat Assez fat Lève le bras Et agite-le Si j'enchaîne Balance ta tête Sur ce flot C'est la peine Libérer son esprit Trouver sa norme Bon souvenir Et il y en a d'autres Des endroits un peu plus insolites Aussi des fois Je ne sais pas Je pense à l'abbaye de Cluny Le festival Grand Bastring Ça s'appelle Au cœur de l'abbaye de Cluny Où il y a une école d'ingé Et ils organisent un festival C'est les étudiants Qui organisent le festival Chaque année en fait Ils donnent la main L'année 2 Donnent la main A l'année 2 Pour organiser le festival Tu vois Dans un système De passation D'organisation Bref Et le cadre Il est ouf Tu es dans l'abbaye de Cluny Qui doit être Un des bâtiments Les plus anciens En France C'est sur scène Que ça se passe Avec Rig My Laitis Oh 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 C'est une Erichel qui a fait un clip là-haut ? Ouais, peut-être, peut-être, c'est possible, c'est possible. C'est un lieu assez insolite en tout cas. C'est un peu le style des pierres derrière toi, genre tout le truc. Oh ouais, 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 ouais. Genre il y a la série en plein milieu et il y avait des tentes un peu partout. Ouais, ouais, c'est possible que ce soit là, ouais. C'est possible que ce soit là, ouais. Ils ont fait quoi, un clip live ou une mic session ? Je crois que c'est un clip live. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est un beau festage en tout cas. C'est un beau festage. C'est pour ça que je regarderai mais il me semble ça me dit quelque chose. On va parler un peu du dernier single, To The Top. Mais avant ça, je vais passer le clip en direct. Donc ça vous laisse quelques minutes pour aller faire une petite pause pipi, boire un coup. Yes. Vous requinquer. Je vais passer le clip en direct. Ok. Je vais me muter et puis on se retrouve juste après. On se mute aussi et on se retrouve à la fin du clip. Ça marche. À tout de suite. Allez, à toutes. C'est parti. 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 Du coup, j'ai élu. On a droit à voir du lien à ce lieu. Et on se dit que ça peut être cool de marquer un peu les esprits, entre guillemets, pour notre retour et d'avoir un petit peu un lieu inhabituel par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres clips, que ce soit reggae ou même autres. Il n'y a beaucoup de studios avec ce genre d'écran aussi gros derrière qui nous permet de passer. En fait, on a dû tourner un clip dans le clip parce qu'avant de tourner un clip, on a déjà travaillé sur tout le background pour faire que ça colle… Les écrans en plus. Moi j'aime bien, c'est le passage où ça devient smooth à un moment. Ce passage est incroyable. Et le moment où ça dit stop et qu'il y a le coup de basse. Avec le AKH, je pense que vous les connaissez, les casques studio AKH. Avec ça, le son à fond, il est juste insane ce passage. Et franchement, bravo pour le clip et bravo pour le son, les gars. Merci. Et on va parler de l'album qui sort en 2025. On est combien sur le live là ? Je ne sais pas. Je ne peux pas voir. Non, là c'était pour savoir s'il ne faut pas faire de gaffe à ce point là. Moi je ne le ferai pas. Donc je vais me tenir à ce que j'ai entendu. Je ne dirai pas de nom, je ne dirai rien. Oui, n'importe les questions d'atout. L'album dont le nom est à venir. Le nom est à venir qui a un A dedans. On a un indice. Voilà, c'est bon. Qui sort en 2025. Il semble porteur d'un message fort. Sans donner trop d'infos, c'est quoi la symbolique de ce nouvel album ? Déjà, c'est de dire qu'on existe. Parce que comme on l'a dit un peu tout au long de l'interview, on a quand même laissé passer du temps. Entre l'album Tout va très bien en 2018. On a peut-être sorti deux, trois singles en cours de route authentique, face à face. Quand même, parce que ça nous faisait kiffer. Mais c'est vrai qu'on avait du mal à se lancer dans un projet qui est quand même conséquent. Et comment on dit énergivore en termes de temps. En tout cas, qu'on y passe sur un projet comme ça. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu retardé le « ouais, on verra plus tard l'album ». Alors tu vois, sans se projeter. Et puis il y a à peu près un an, on s'est dit go. Donc voilà, cet album-là, c'est un peu « un retour ». On a parlé de la symbolique des 20 ans. Tu vois, aussi, si on fait de la musique depuis 20 ans et que je te dis qu'on a commencé à peu près quand on avait 20 ans, tu fais vite le calcul que aussi on est dans des âges où on a envie de s'affirmer. Mais on a sûrement un peu pris en maturité personnelle et professionnelle musicalement, par exemple. Voilà, donc cet album-là, ça va être un petit peu tout ça. Ça va être des sujets qui nous ressemblent de toute façon. Des musiques qui a priori nous ressemblent. Avec des petites surprises. On aime bien varier les plaisirs. Donc chacun le découvrira au fur et à mesure. Mais voilà, cet album-là. On a validé la pochette ce matin. Ok, incroyable. Le visuel de la pochette. Je sais qu'il y a 2-3 noms et surtout un artiste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, vu que je ne citerai pas le nom. Mais ça me fait plaisir de le voir dedans parce que j'ai vraiment adoré ce qu'il fait. C'est une dinguerie. De toute façon, pour ceux qui suivent le live, ils savent de qui je parle, mais je ne donnerai pas le nom pour en respect parce que je vais le mettre sur YouTube. Donc voilà. Mais ça me fait grave plaisir qu'il soit en collab avec vous. De toute façon, sans spoiler les noms, on a pris des feats. Et comme à notre habitude, on fait des feats d'abord par affinité d'aimer ce qu'ils font. Aussi, c'est le seul. Et par respect pour leur carrière et ce qu'ils sont et ce qu'ils chantent. Et aussi, on essaye de trouver le feat un petit peu où il y a l'affinité humaine aussi. Et c'est pour le coup des artistes qu'on avait envie soit de rencontrer mieux, soit de enfin concrétiser des années de « on se croise ». Il faut qu'on se check, il faut qu'on fasse un truc. Et voilà. Donc à chaque fois, nos feats, c'est toujours un petit peu dans cet état d'esprit-là. D'abord, des artistes qu'on aime, qu'on soutient et qu'on a plus ou moins en connaissance, on va dire. Et ça a été que des collabs studio ou c'était des collabs un peu à distance ? Là, tu vois, on est clairement dans les galères de planning, etc. Et là, on commence à approcher des deadlines. Et pour être transparent, il y a des feats qu'on a… Enfin, il y a notamment un feat qu'on a complètement maquetté, qui est tout prêt, mais qu'on aimerait absolument réaliser ensemble en studio. Donc, on croise les doigts. Mais ouais, ouais, non, c'était l'idéal. Ça a été des échanges d'abord de « on a envie de faire un morceau avec toi ». On te propose une idée de musique, de thématique, etc. Et on construit ensemble, d'abord à distance, pour réaliser en live, en studio, ensemble. C'était à chaque fois la démarche dans l'idéal, quoi. Ok. On arrive presque à la fin de l'interview. Pareil, sans donner de nom. Comment ces collabs se sont mis en place pour apporter… Et l'apport… Putain, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas que je cite de nom. Comment ces collabs se sont mis en place ? Et c'est quoi l'apport que ça a apporté à l'album ? Un petit surplus ? Ouais. Pour l'instant, c'est que nous jouons. L'univers de l'artiste en question, ou des artistes en question, ça nous ouvre aussi leur public, et vice-versa. Toi, tu ne connais pas les… Tu en connais sûrement un, mais pas les autres. Mais en tout cas, nous, c'est des affinités avec des artistes qui n'ont pas forcément le même univers pur et dur que nous. Et ça permet d'aller voir un peu plus loin, de nous apporter d'autres vibes et d'autres feelings, en fait, sur un morceau. Même si c'est une instru que tous les deux on a kiffé, au final, eux, ils apportent une pâte différente que nous, on aurait eue avec une approche classique high walks. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. C'est que, justement, ça permet de mixer nos cultures et que le morceau, justement, il soit le résultat d'un mix de nos deux sciences de la musique, quoi. Et au final, ça fait un morceau un peu innovant avec des vibes mixées entre du high walks, high walks, reggae français, chanson française, hip-hop, ce que tu veux, et puis d'autres influences, sans citer les influences, quoi. Ouais, voilà. Après, tu disais que j'en ai quatre des noms en tout. Je te les dirai en off, si tu veux, mais je pense que tu dois aller savoir ce que vous m'avez fourni. Du coup, dernière petite question, et malheureusement, ça sera la fin. Avec la tournée de 2025 qui se profile, on parlait de peut-être, on croise les doigts, le reggae sun sky, etc. Ouais, de nouveau, je pense qu'on peut, sans problème, y être. Oui, je pense aussi, je pense aussi. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus à l'idée de remonter sur scène avec cet album qui arrive ? Déjà, ce son, le dernier single, pour moi, il est fou le concert. Il est fait pour être joué sur scène. Oui, il y sera, il y sera. Il y sera. Du coup, de base, c'est de refaire une nouvelle set list, déjà, en intégrant des morceaux de cet album. Ça fait du bien aussi. Pour les musiciens, pour nous, ça nous permet de casser un peu la routine d'info qu'on avait depuis il y a un petit moment, pour réfléchir à un ordre de set list. On l'a dit en début d'interview, mais on va travailler de très près cette année avec un ingé-lumière, avec qui on va monter vraiment un spectacle de A à Z, des transitions, des moments. Donc, typiquement, sur le morceau « Tous au top », tu vois bien que le moment un peu plus calme, on va faire péter des choses différemment que pendant le morceau. Voilà, ça, ça apporte aussi un sacré plus par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de faire, même si on a travaillé, on a eu par le passé, travaillé avec des ingés-lumières. En tout cas, voilà, là, on va faire une créa perso avec des 3D, des choses, se filmer en répète et vraiment faire que le spectacle son, travailler les sons, espérer que le spectacle son et lumières soient à la hauteur de ce qu'on a envie de faire. Et puis, du coup, c'est une tournée, on verra le nombre de dates. Mais en tout cas, ce qu'on dit, ça serait bien de raccrocher des dates Ligue des Champions, ce qu'on se dit en off, des No Logos, des Regais Sonska, des Summer Vibrations, des festivals qu'on a déjà fait. Mais là, on arrive avec un nouveau projet et avec un nouveau show bien plus costaud. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de revenir dans ces beaux festivals. Et pas que, parce qu'au final, un plus petit festival, il y a une chaleur humaine qui est autant importante et tout ça. mais voilà, d'avoir une vingtaine de dates, 20, 25, je ne sais pas combien on en aura, mais dans des beaux endroits, avec des accueils super sympas et de voir que notre musique et que le nouvel album plaît et que ce qu'on a écrit depuis un petit moment et mariné depuis ces quelques années, fait que E-Walks est de retour. Et puis pour finir, pour juste rajouter le petit truc, c'est aussi rencontrer notre public parce qu'ils nous demandent. Quand on se fait absent, c'est là où on sent les... « Vous venez quand là-bas ? » Là, on arrive. En tout cas, ça ne dépend plus de nous. On est prêt, on a de l'actu. Il n'y a plus qu'à trouver les opportunités d'aller aussi à la rencontre du public. C'est ça que je voulais rajouter. Et ça, c'est un kiff aussi. Quand tu vois que ton single qui vient de sortir, tu fais le concert la semaine d'après, les gens, ils l'attendent et ils le connaissent déjà. C'est un truc de ouf. Je ne sais même pas si vous avez vu, j'avais encore la cam, mais moi, je l'ai peut-être l'écouté cinq fois. Je connais pratiquement tout le refrain. C'est cool. Je la chantais pendant le truc. C'est que c'est un refrain qui fonctionne. On attend quand il fait ça avec son point de G là et qu'on attend le top. Top ! Le coup de basse, la basse, elle est incroyable. Je veux le vivre au Regaissonska quand je viens cette année, vraiment. Yes, mais avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir de se croiser là-bas. On croise les doigts, déjà. Du coup, est-ce que vous avez des questions dans le chat ? J'ai vu une question qui parlait des dreads de Seb. Ça fait combien de temps ? Aïe, aïe, aïe. Je ne me suis pas coupé les cheveux depuis 2010. Voilà, tu as ta réponse d'atout. Après, nous, ce qu'on appelle les viewers de l'ombre, c'est ceux qui regardent sans parler. Je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment. Eh bien, bonjour à tous. Allez, checkez. IWOX. IWOX, oui, exactement. Vous avez tous leurs réseaux qui sont épinglés dans le chat. Je vous remets la commande tout de suite, les gars. Allez leur lâcher de la force. Tout ça, tout ça. Comme vous le faites avec moi, comme j'ai dit avec Julien. Faites péter Instagram, là, bordel. Exactement, faites péter Instagram. Faites péter YouTube, faites tout péter. Exactement. Et on a une petite exclu pour le prochain son qui arrive. Il y a un single qui arrive récemment, enfin prochainement. Oui, je pense que là, la petite exclu, c'est quoi ? De te donner, par exemple, le titre. Oui, si tu veux, ou la date de sortie, comme tu veux. Ah, alors la date de sortie, ça, c'est facile. À votre raison. À votre raison. Tu dis ce que tu as envie. C'est Jay qui dira ce qu'il a envie. OK. C'est Jay qui aura le mot de la fin. Ah mince, en plus, il est interrompu. Non, du coup, pour garder un petit peu la lancée, on sort notre deuxième single et prochain single, le, si tout va bien, le 15 novembre. OK, 15 novembre. Eh bien, on sera là. On sera là, on écoutera ça en live, etc. On fera tourner, on partagera sur les réseaux. Est-ce que Raga, ma femme, Moëllo, vous avez des questions ? Ah, on aura le clip directement aussi ? Oui, carrément. Un peu comme on l'a fait là. Tu sais, c'est mis sur les plateformes de streaming. Ça doit être mis à minuit 01 et le clip dans la journée qui suit. Carrément, c'est l'idée. C'est l'idée. Le 15 novembre, c'est ça ? 15 novembre. 15 novembre, c'est noté. Le vendredi. Eh bien, a priori, il n'y a pas de questions dans le chat. En tout cas, je vais vous remercier. Merci d'avoir pris le temps pour répondre à un pseudo journaliste streamer qui c'est son troisième interview. Avec plaisir, écoute. Et puis, j'espère vraiment qu'on se verra au SunSka. Yes, mais nous aussi. Qu'on se boit une petite bière ou un truc comme ça. Eh bien, carrément. Et puis, que je vois ce bout de gratte là. Yes. En tout cas, merci DJ. Merci Seb. Merci à toi, Omer. Merci à toi. Vous êtes beaux, merci. Prenez soin de vous. Yes. Salut. Man force. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501